des Alanon.org Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Je m'appelle le chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi Lilith pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion. Cuisinez. Aujourd'hui à l'émission, je vous emmène au Mexique. Pas besoin d'acheter le billet d'avion, on va faire une soupe qui est super bonne. Je vous garantis que vous allez la refaire à la maison. Une soupe de tortillas. On va faire aussi un poulet pané avec du maïs. Et puis, on finit avec un des plats classiques du Mexique, les churros. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, j'ai des fajitas de maïs ici, OK? Des tortillas de maïs. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va les couper un peu, comme ça. Et puis, on va les mettre en petite lanière. Ça, c'est vraiment une soupe que probablement vous s'est intimidé de la faire. Mais c'est une soupe super facile à reproduire. On y va avec un petit peu d'huile d'olive. J'y rajoute les oignons. J'y rajoute les tortillas. Et puis, j'y rajoute mon ail. OK? Oups! Et puis là, on va faire tout bien revenir ça pour que ça soit tendre, tendre, tendre. Comme je l'ai dit, c'est une soupe qui est fantastique. Donc, le goût des tortillas, il va vraiment être présent. Et puis, tant qu'à faire une soupe aux tomates, vous faites une belle soupe comme ça. Puis après ça, bien, vous pouvez la dresser avec ce que vous voulez. Je vais vous donner des petites idées ici, comme on ferait au Mexique. Mais après ça, vous pouvez la dresser comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Avec la soupe, on va y avoir un petit peu de cumin, c'est mexicain. Et puis, un petit peu de chili. OK? Parce que le chili, dans la cuisine mexicaine, il revient assez souvent. Alors, ce que j'essaie de faire ici, il faut que j'essaie que ça soit mou, que ça soit fragrant. OK? On va sentir, on va vraiment sentir les tortillas qui commencent à fondre. un peu. OK. Ah, regardez, ça commence à être pas mal plus mou que ça l'était tantôt. Alors, c'est une bonne... C'est une bonne chose. Là, je vais y rajouter les épices parce que j'aime bien rôtir tout le temps les épices. Juste que ça sente bon. On y rajoute la pâte tomate. Ça, c'est pas de la pâte tomate. Je m'excuse. Ça, c'est de la purée de tomate. OK? On a pris des tomates et puis on les a mis en purée. C'est tout simple que ça. On va y rajouter la coriandre et puis j'ai ici un fond de poulet que j'y rajoute. À vrai, un litre de fond de poulet que j'ai fait évidemment à maison. Puis là, bien, je vais gratter au fond pour que j'aille chercher tous les bons sucres. Pas que ça colle. Si je le fais maintenant, il n'y aura pas de problème. Ce qui est idéal, c'est d'avoir une cuillère avec une chose flat. C'est une cuillère en bois qui est égale. Et puis là, j'y rajoute la pâte de tomate. Là, on va laisser mijoter ça pendant 5-6 heures. Non, pas vrai. Ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes à mijoter tranquillement. Et puis à ce moment-là, toutes les saveurs vont s'incorporer. Puis là, il va falloir la mettre en purée. Et je vais juste essuyer un petit peu mon dégât. Voilà. Alors avec cette soupe-là, c'est traditionnel d'avoir des garnitures. Alors on va préparer nos garnitures. Comme je vous ai dit tantôt, sky is the limit. Alors moi, je vais prendre un petit peu de poulet que j'ai fait au préalable. Poulet grillé. Je vais aussi y aller avec des radis. Ça, c'est des radis melon-miel. J'ai un petit peu de fromage ché d'or que je vais mettre aussi en julienne. Et puis j'ai aussi, on va mettre un petit peu d'avocat. J'ai une chose que je vais finir avec ça. Je vais finir avec des crispy tortillas. Je vais demander à Toby qui aille me chercher les crispy tortillas. Je pense que je les ai faites dans le coin là-bas. On a le fait, on les a fait hier. We make them yesterday. Les petites tortillas frites. Oui, merci Toby. Excellent. Puis là, on peut faire ce qu'on veut avec l'avocat. Je vais juste le mettre, moi, en petite lanière, comme j'ai fait avec le restant. Juste comme ça. Puis je vais attendre un petit peu avant de mettre ma garniture finale. Alors, on regarde ici. Tranquillement, ça va bouillir. Les saveurs, c'est fantastique. Les cuisines, je dirais, exotiques. Asiatiques, mexicaines. Avec beaucoup, 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 beaucoup de saveurs. Une fois que c'est prêt, ça prend, comme je vous dis, à peu près 15 à 20 minutes. On le prend et on le met au blender. Alors, ça nous donne une superbe petite purée comme ça. OK. Et puis là, bien, on peut faire notre garniture. On a fait notre garniture. On met ce qu'on veut. Ça, c'est une garniture que moi, j'ai décidé de vous mettre parce que, bien, c'est classique. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut présenter ça à la table, comme ça. Et puis, on mettrai, là, dans une belle petite bolle, là. Ça, c'est la même chose, les tortillas de maïs que j'ai fait frire. Puis eux, bien, je vais les mettre sur le dessus. Avec, j'ai deux feuilles de coriandre ici, avec un petit peu plus de coriandre. Et puis là, bien, je suis prêt à dresser mon premier plat pour notre voyage au Mexique. Sans billet d'avion, évidemment. On a notre soupe de tortillas avec une belle garniture. Je vais essayer de voir qu'on puisse la garder, notre garniture. C'est tellement beau. Ça, ça peut être une soupe, là, qui vous fait, là, un repas. Il s'agit d'en mettre beaucoup plus. Là, je vais prendre un petit peu de tortillas. On va mettre ça juste sur le dessus. Avec notre coriandre. Ah, les saveurs, les textures qu'on va avoir dans cette soupe-là, c'est super. Alors, ça débute bien notre petit voyage au Mexique avec notre soupe de tortillas. Au retour, après la pause, je vous fais un poulet en croûte de maïs avec une sauce spéciale. Une sauce aux tomates et maïs avec un petit peu de crème. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À l'émission Cours-Circuit, on rencontre l'artiste Charles Robert, un univers électropop, des musiques flamantes à découvrir. Soyez au rendez-vous. Cours-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche-Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Linda Leduc, guide de Renaissance. Elle fera un tour d'horizon de son parcours particulier et nous expliquera ce qu'est le curatrana. De lumière et d'être, jeudi, 20h30, sur TV Rogers. Alors comme deuxième plat de notre visite au Mexique, je vous suggère un poulet. Un poulet dans une croûte de maïs qui va suivre super bien notre petite soupe aux tortillas. Alors ce que ça prend, ça prend des poitrines désaussées, sans le filet. J'ai retiré le filet et puis on va les couper en deux. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien ça les couper en deux. Ça les rend un petit peu plus tendres quand on va les manger un petit peu plus tard. Alors j'ai deux belles poitrines. Je les coupe simplement en deux. Et puis on va les assaisonner de sel et poivre sur les deux côtés, comme d'habitude. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et le contraire, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Encore une fois. Un petit peu de poivre. Un peu de sel. On va préchauffer notre poivre avec un petit peu d'huile d'olive. Il faut en mettre un petit peu généreusement. Puis là, je fais ma croûte. Alors je prends du maïs. Je prends du cumin. Je prends du chili. Puis là, je vais mélanger le tout. Bien mélanger. Si on aime la coriandre, on peut certainement rajouter la coriandre. Ce n'est pas un problème. Mais le cumin et le chili, sûr et certain, il faut s'en servir. Puis là, on prend nos petits demi-poitrines. On les pannent. Pas d'œufs. Rien. Juste comme ça. Et puis là, bien, on les met dans notre poêle. On va augmenter la température parce qu'il faut que ce soit bien saisi. Je prends le prochain filet. On les met dans notre poêle. Et voilà. Ce qui est le fun avec ça aussi, c'est qu'encore une fois, on peut le faire à l'avance. Sans problème. Il s'agit de les marquer, de les mettre sur une petite plaque, un petit cookie sheet, comme on appelle. Et puis, quand notre visite arrive, ça va prendre à peu près 12 minutes à 350. Et puis là, je prépare ma sauce. Ça prend quoi ma sauce? On va prendre un petit oignon. Là, je vais le couper contre les grains parce que je veux vraiment que les oignons disparaissent. Mais ça ne me fait rien si on les boit un petit peu. Alors, je les mets en lamelle comme ça. Pas besoin d'les hachés. Encore une fois, on va prendre un petit peu d'huile d'olive. On va monter la température. Là, je vais faire sauter mes oignons. Je vais prendre un petit peu d'ail. On va le hacher. On va le mettre à l'ail haché. Olé, olé! C'est parti, mon kiki. Là, je vais assaisonner mes oignons parce que je veux vraiment que ça fonde un peu. Puis, laisse aller les sucres. J'assaisonne mes oignons. Sais les poivres. Puis là, je regarde mon poulet. Je vais avoir une belle coloration. Ah, je vais attendre un petit peu plus. Je rajoute mon ail. Les oignons, l'ail, ça va me laisser les bonnes saveurs. Ce qu'il faut faire après, c'est rajouter du maïs. Alors, je rajoute mon maïs. Et puis, je vais rajouter des petites tomates, des tomates cerises. On va brasser le tout. Laissez bien cuire ça. Le maïs, s'il est en saison, on utilise du maïs en saison. S'il n'est pas en saison, je préfère le maïs congelé au maïs en canne. Alors, j'ai des beaux petits morceaux de poulet ici. Ça me prend une belle coloration, mais surtout que le poulet soit saisi. C'est ça qui est important. Là, les saveurs commencent à se faire. C'est vraiment bon. C'est vraiment beau. On le sent. Les oignons, le maïs, c'est tout. Là, je vais prendre un petit peu de sauce tomate. Je rajoute la sauce tomate. Je vais prendre un petit peu de crème. Je vais crémer ça un petit peu. Et bien, ma sauce, bien... C'est une sauce, c'est un fond, si on veut. Ça va aller au fond de l'assiette pour notre poulet qui va être croustillant avec le maïs. Là, comme je vous le disais, on peut le faire à l'avance. Il s'agit de le faire comme ça. On le fait sauter, colorer un peu. On le met sur une plaque. On attend nos invités. Puis là, je vais aller chercher au fond celui que j'avais déjà préparé. Voilà, notre sauce, ça va cuire pendant ce temps-là. Elle va réduire. C'est fantastique. Alors, je m'en vais au four. J'ai mon poulet que j'avais fait réduire. Je me prends un petit peu d'origan. Frais. Et puis là, on va la hacher. Voilà. Et puis, on va finir notre sauce avec un petit peu d'origan frais. Aussi simple que ça. Je rajoute l'origan à la sauce. Je brasse le tout. Parce qu'on a rajouté la crème, les tomates et puis le maïs. J'ai besoin de la rassaisonner un petit peu. Et puis là, on va faire le dressage. Le dressage, c'est simple. On prend notre assiette. On va prendre notre sauce. Ça va compléter parfaitement notre deuxième plat pour notre visite au Mexique. Des poulets en croûte de maïs avec une sauce tomate et maïs. qui va être fantastique. Et puis, au retour de la pause, je vous fais un plat qui est très, très, très connu au Mexique. Les churros. À Encore Jeune, édition estivale, on parle non seulement de basketball, mais de basketball impliqué dans notre communauté et dans la communauté. Avec Rose-Anne Jolie. Encore Jeune, édition estivale. Dimanche, 19h, sur TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et tout au long de l'été, je vous invite à regarder les meilleurs moments de la saison Entre nous 2019-2020. Vous retrouverez vos chroniqueurs préférés ainsi que des entrevues divertissantes, instructives et informatives. Nous serons de retour le lundi 14 septembre prochain avec une toute nouvelle saison d'Entre nous. D'ici là, soyez heureux et prenez soin de vous. Entre nous, en semaines 11, 14 et 18 heures, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca baroblique achetez local. Dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rouda Muse, une conseillère scolaire pour le CEPEO, qui nous parle de diversité et de différence. Émergence, dimanche 19h30, sur TV Rogers. Pour terminer notre voyage au Mexique, on va vous faire d'un plat régional, les churros. Alors, ce que ça prend, ça prend de l'eau, ça prend du beurre. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est on fait un genre de pâte à choux. Il faut faire tout fondre ça. Mais moi, je vais rajouter un petit peu de goût. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit zeste d'agrumes. Alors, j'ai un petit peu de zeste de citron, puis j'ai aussi un petit peu de zeste d'orange dedans. Alors, ce qu'il faut, il faut simplement fondre notre beurre avec notre eau et notre zeste. Puis là, on va faire comme on ferait une petite pâte à choux. Une fois que tout est bien fondu, on va y rajouter notre farine. OK? Et là, il va faire sûr qu'il faut cuire notre farine comme il faut. On y rajoute la farine. Il faut que tout cuise à bien. Il faut vraiment brasser, là. Ça, ça va prendre un bout de temps. Ça va prendre quelques minutes, là, avant que la farine et tout s'incorpore comme il faut. On va baisser notre feu un petit peu. Ça, c'est bon parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit une boule à la fin. Mais là, on va cuire la boule, là. On va aller toucher. C'est presque là, mais regardez comme c'est trop luisant un peu. Alors, je vais aller la cuire un petit peu plus. Ça prend des bons bras. Et voilà. Là, quand j'ai une bonne boule, si on peut voir, la boule va rester. Regardez ça, là. Ça me fait une belle boule. Alors là, je vais l'enlever du feu. Puis là, je vais commencer à rajouter mes oeufs. OK? Je vais y aller avec un oeuf à la fois. Là, dans cette recette ici, là, j'ai un oeuf et demi, mais j'en ai un autre de près juste encore. Alors, il faut bien incorporer l'oeuf. Là, ça a l'air des oeufs brouillés, mais c'est pas grave. On va continuer à vraiment bien incorporer l'oeuf. Là, vous allez voir que l'oeuf va vraiment être parti. Comme on voit ici, là, l'oeuf est bien parti. On y va avec l'autre demi-oeuf. C'est tout le temps différent parce que la farine a réagi différent. Ça réagit aussi différent quand on cuit le tout. Quand on cuit le tout, bien, ça va dire, OK, j'ai besoin de plus d'oeufs, j'ai besoin de moins d'oeufs. Des fois, on ne cuit pas assez. Des fois, on cuit trop. Mais ça, il faut vraiment que ce soit un petit peu, là, liquide. OK? Il faut que ce soit liquide, les churros. Je pense que j'ai quasiment assez d'oeufs. Oui, j'ai quasiment assez d'oeufs ici. Regardez, c'est, comme on dirait, là, stretché. Ça l'étire bien. Puis, c'est quand même pas sec. Alors là, ce qu'il faut faire, alors là, il faut la laisser reposer. OK? Il faut la mettre au frigo. On la laisse reposer. Pendant ce temps-là, moi, j'en ai fait un autre. Puis là, on va simplement la mettre dans un sac. Puis ça dans un sac. Puis là, bien, je vais faire un trou. Oui, on peut y aller, fancy, si on veut, là, avec une petite poche de pâtissier, avec une petite douille spéciale. Mais la seule chose que moi, je veux faire, c'est que je veux les frire. Alors, on arrive ici. Puis j'ai une paire de ciseaux. Pourquoi? Ça va m'aider à les couper. On les coupe. On les coupe. C'est plus facile. Bon. Puis là, on va les laisser frire. Bon. Ça va me prendre un araignée, comme on dit. Un spider. Ça, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, quand on fait frire les choses, il faut les faire sur la grille, comme ça, ils ne restent pas dans leurs huiles. Mais ça, ça veut prendre un peu de temps. Ce qu'il faut attendre, c'est qu'il faut que ça gonfle. Alors, on peut assaisonner, évidemment, les churros avec ce qu'on veut. On peut y mettre des graines de poule de café. Ce n'est pas un problème ou un petit peu plus de zeste de citron. L'important, c'est qu'ils gonflent bien. Alors là, j'ai fait, en passant, j'utilise de l'huile canola. Je les ai fait bien gonfler. Je vais les refroidir. Wouhou! Quelques secondes, ici, sur ma grille. Et puis là, j'ai un mélange, ici, que j'ai fait de sucre et puis de cannelle. Il s'agit de les mettre dedans. Et puis, on va les... Seulement les saupoudrer avec ça. Et puis, ça va nous donner nos churros. Alors, ça prend à peu près, je dirais, à peu près un bon 3 à 4 minutes avant. J'en ai fait quelques-uns à l'avance, ici. On va les rajouter à notre plat de présentation. Et ça finit super bien notre cuisine mexicaine. On a débuté avec une superbe de belle soupe. On a complété ça avec un poulet avec une croûte de maïs. Et maintenant, on finit ça avec nos churros qu'on pourrait certainement servir avec une sauce au chocolat. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine. Musique 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 Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613 521 2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Musique Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons. Laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, Mademoiselle McPhail, je sais, mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser. Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Oui, 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 la prison. Et ça, ce sont les normes. Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès McPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. Je suis Mallory, et je suis venu à la maison une nuit quand un impérede driver hit me. Il a été over-served en deux bars avant d'être derrière le wheel. Si les serviers n'ont appelé à la cab, instead d'avoir servi plus de l'alcool, ma vie serait la même chose qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire. Je pense que serviers play le plus grand rôle en keeping nous safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal. It's the law. Vous regardez TV.